Le premier JT de 13 heures Jean-Pierre Pernod sur TF1 Le 22 février 2018, Jean-Pierre Pernod fait tracé 30 ans à la tête du JT de 13 heures de TF1. Devenue une véritable institution de la télévision, le journaliste avait accueilli les stars dans les coulisses de son tout premier journal télévisé le 22 février 1988. Son arrivée à la présentation du JT de 13 heures de TF1 le 22 février 1988 avait beaucoup fait par les DEL à l'époque, car il remplaçait un certain Nibuzi, dont la mise à l'écart avait été décidée par la direction en raison de son hostilité à la privatisation de la chaîne. Pourtant, près de 30 ans plus tard, Jean-Pierre Pernod restera déboulonnable. Malgré de nombreux Wimler qui annoncent son reclassement, le journaliste ne semble pas encore prêt à laisser sa place à la tête du journal télévisé de la mi-journée, dont il est devenu indissociable. Ce dernier fera d'ailleurs ses 30 ans de présentation, le 22 février 2018. Pour l'occasion, Téléstar a décidé de ressortir de ses archives quelques images du tout premier JT de 13 heures présentées par Jean-Pierre Pernod le 22 février 1988. Hormis quelques cheveux en moins et l'apparition de sa paire de lunettes, on se rend compte que le journaliste n'a pratiquement pas changé en 30 ans d'antenne. Une incroyable longévité. Le présentateur n'était cependant pas un novice au moment de se voir confier les rênes du JT de 13 heures de TF1 à l'époque. Après avoir présenté un temps, les informations régionales picardent pour le compte de l'ORTF. Il rejoint la une le 6 janvier 1975, soit le jour même de la création de la chaîne. Jean-Pierre Pernod commencera alors à présenter le journal de 23 heures, avant de co-présenter le 13 heures aux côtés de son prédécesseur Yves Morouzi entre 1978 et 1980. Bref, il possédait déjà une belle expérience face caméra. D'ailleurs, il ne s'est pas contenté de présenter seulement le JT de 13 heures durant ses 30 dernières années. En effet, Jean-Pierre Pernod a également animé l'émission « Combien ça coûte ? » entre 1991 et 2010 au TF1. Il présente également depuis 2016 au cœur des régions sur LCI, qui est une sorte de prolongement de son journal télévisé lui-même très axé sur les régions françaises. Parallèlement à ses activités de journaliste, il a également co-écrit deux pièces de théâtre avec son épouse Nathalie Marquette Pernod, qui fut élu Miss France en 1987. .